bonjour les gens j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme alors aujourd'hui on se retrouve pour une conduite commentée je vais juste terminer de régler les rétros ok ici et là alors je suis désolé par avance si jamais au niveau du son c'est pas top top mais il fait super chaud donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais je vais laisser les fenêtres ouverte parce que vous avez lui fait 35 degrés donc c'est vraiment très très chaud alors j'étais dans une impasse je repars et là je me suis dit que j'allais faire une petite conduite commentée parce que du coup je passe je passe quelques rues intéressantes vous allez voir j'ai deux courses à faire donc du coup je me suis dit que pourquoi pas filmer j'ai la caméra avec moi ça devrait être utile pour vous laisser en profiter alors déjà à l'avance on voit un super indice puisqu'il s'agit d'un stop ça veut dire que même s'il ya personne je vais devoir m'arrêter donc je pars à gauche les rétros le clignotant et je décide de m'arrêter en deux puisque l'arrêt est forcément prévisible alors la visibilité on comprend bien pourquoi il ya un stop elle n'est pas énorme non plus et à partir du moment où il ya rien ben j'y vais je me lance et tout de suite je décide de prendre l'information juste là devant moi un petit ton il traverse pas une zone à 30 c'est respecté tant mieux et je tourne à droite les deux rétro le clignotant et je vais pas me contenter de regarder ici mais déjà là bas au fond allez à partir de là si je peux aller plus vite je le fais et je m'aperçois que devant moi j'ai pas de panneau pas de marquage route goudronnée c'est forcément une priorité à droite petit coup d'oeil derrière j'ai le pied au dessus du frein et il n'y a rien j'y vais donc les voitures sont mal garés rétro clignotant je m'écarte voilà et vous avez vu j'attends pas du tout le dernier moment pour le faire mais j'attends vraiment aller cinq secondes avant pour commencer à contrôler indiqué et m'écarter donc virage à droite main droite et je descends mon volant et encore une fois j'observe bien des voitures mal garés donc les rétroviseurs le clignotant je m'écarte déjà et donc ici c'est un petit peu étrange je vais garder le clignotant à gauche puisque je tourne à gauche donc il n'y a pas de panneau pas de marquage voilà potentiellement une priorité à droite et là en fait je glisse carrément ma première je me penche pour mieux voir je vise et je tourne allez donc pourquoi vous avez vu j'ai mis ma première c'est tout simplement que je n'y voyais pas super bien donc à partir du moment où j'y vois pas l'arrêt n'étant pas obligatoire ben je décide de m'écarter et encore une fois deux indices un stop non négociable une zone à 30 je pars à droite donc vous voyez dès que on va tourner souvent d'ailleurs vous commettez cette erreur dès qu'on va tourner à droite à gauche alors évidemment on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres intersections avant mais ça vaut le coup déjà à l'avance de contrôler indiqué voyez si on me dit monsieur on tournera à gauche ou à droite le mieux c'est de suite très trop de suite clignotant donc là encore une fois plusieurs indices un passage piéton devant moi là bas un feu qui est rouge depuis un petit moment d'ailleurs une fin de zone à 30 et derrière j'ai un deux roues qui arrive voilà donc là j'ai vraiment laissé rouler ma voiture je vais partir à gauche les rétros le clignot le feu est vert et je décide d'accélérer pour y aller vous avez vu j'accélère vraiment étant donné que je vais à gauche alors ici c'est un petit peu étrange mais si j'ai le feu vert lui aussi donc je le laisse passer de rien alors je décide de laisser passer c'est certainement pas de la gentillesse c'est plutôt de la réglementation je suis obligé de le laisser passer parce que si j'ai un feu vert lui aussi il vient à ma droite je le laisse passer je bataille pas là je pars à droite les rétro le clignot donc dites moi si vous avez bien compris ce croisement là alors je pars à gauche les deux rétro le clignotant et là il s'agit d'un vrai rond-point vous avez vu dites moi d'ailleurs dans les commentaires pourquoi ici c'est un rond-point et pas un sens giratoire n'hésitez pas à me le dire je suis très curieux d'avoir cette information donc là mon écart est déjà fait j'avais mis le clignotant déjà à l'avance donc je le remets dès que j'ai un obstacle je m'écarte et ici ça ressemble ça ressemble à une rue à sens unique mais ça n'a pas l'air de l'être alors il n'y a rien qui me prouve que c'est sens unique donc d'ailleurs ça doit certainement pas l'être mais ça y ressemble pourquoi ça y ressemble c'est que c'est un rétro le clignotant et alors ballon logiquement je suis sur une priorité à droite allez et là je vais aller tout droit donc tout droit au niveau du feu je vais surveiller derrière le poids lourd et je freine déjà pour qu'ils sachent vraiment que je suis stoppé arrêté je revérifie derrière voilà j'appuie vraiment douceur sur ma pédale et je m'arrête un petit peu avant puisqu'ici on a un sas pour les vélos et on a aussi un passage piéton il fait vraiment très très chaud 35 degrés donc je vais en profiter tout simplement ok feu vert pour chercher là bas qui est pas de vélo la couleur du feu vérifier là qui est pas un motard et je surveille quand même puisque je suis prioritaire mais on sait jamais donc zone à 30 je décide quand même d'utiliser la troisième en conduite écologique alors évidemment attention à moi je dois faire évidemment attention à ne pas être dans l'excès de vitesse donc pour répondre à la question qu'on me pose de temps en temps si je suis à 33 km heure dans une zone à 30 est ce que c'est grave non d'accord c'est pas si grave que ça n'oubliez pas vous avez ce qu'on appelle la tolérance donc derrière elle me colle pas ma vitesse est adaptée et à droite les gens à un stop je reconnais le marquage au sol une tolérance c'est quoi c'est tout simplement que si je suis à 28 ou 32 km heure on ne me dira jamais rien la tolérance veut bien dire que jusqu'à 35 km heure c'est acceptable alors vous avez vu un je m'amuse pas non plus forcément à rouler à 35 il n'y aurait pas d'intérêt par contre j'essaye un d'avoir du rythme de de faire quand même attention à mon allure le passage piéton est vide tout va bien et derrière la personne ne me colle pas ici le passage piéton est vide et j'aperçois déjà là bas des indices comme un renforcement de la zone à 30 un passage piéton et un sens interdit sauf pour les cyclistes du coup je vais à droite rétro clignotant voilà je laisse déjà rouler ma voiture je prépare ma main j'envoie mes yeux et je vais tourner information importante on est dans une rue à sens unique un indice aussi qui me permettrait de le savoir c'est les rues ici vous êtes dans une rue étroite mais surtout les gens sont garés des deux côtés donc en levant les yeux j'aperçois déjà un stop étant donné que je dois m'arrêter je vais surtout surveiller derrière et voyez je freine déjà ici voilà pour avoir vraiment de la douceur à la fin c'est à dire de la douceur là parce que souvent quand on freine fort c'est certainement aussi que des fois on freine un peu tard allez je coupe le moteur donc j'espère les gens que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris en termes d'indices sur la route vous avez vu que si vous ne cherchez rien vous ne trouverez rien et sur la route il est bien important de chercher les passages piétons les piétons la couleur des feux est ce que vous êtes suivi de près ou pas en fonction de ce que vous trouverez sur la route vous pourrez anticiper si vous ne cherchez pas vous ne pourrez évidemment jamais trouvé on se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo à plus